Bonjour et bienvenue, catacombes des défunts. On est de retour. J'ai eu une petite peur où j'avais les fichiers locaux, enfin la sauvegarde locale qui était en conflit avec celle de Steam, c'était très bizarre. Enfin bref, on est de retour. Alors on a plusieurs choses à faire, parce qu'il y a des choses qui me sont revenues en fait avec le temps. Donc déjà on doit aller à l'ascenseur, grand ascenseur de Dectus, pour voir où ça mène. Je pense que ça mène là. Donc une zone qu'on ne connaît pas, je crois bien. Par contre avant, je pense qu'il faudrait faire le nord. Il faudrait faire ici le plateau Altus, parce qu'il y a, je crois que dans le plateau Altus en fait il y a deux midieux. Il y a un qui on doit tuer et après il y aurait le boss de fin du jeu quoi en gros. Donc faut pas qu'on aille sur genre la fin. Et après j'ai pensé aussi aux gargouilles là. Pas aux gargouilles, non c'est pas du tout, c'est pas des gargouilles du tout. Et c'est pas du tout là, c'est les 4 beffrois. Voilà les 4 beffrois. Où là il y a des téléporteurs et tout ça et on devrait pouvoir tous les activer maintenant. Donc ouais. Celui-là on l'a tué, je sais plus. On verra. Donc ouais. Il y a quelques petits trucs comme ça. Là aussi ça m'a l'air très très vide. Le village ça m'a l'air extrêmement vide. Donc il y a sûrement un truc à faire aussi. Donc ouais. Après j'ai regardé ce que maintenant je commence un peu à re-regarder en fait mes streamers. Vu que j'ai un peu avancé dans le jeu. Un tout petit peu. Donc je... J'ai moins peur de me faire spoil en fait. J'ai remarqué il y a beaucoup de gens qui font du bouclier lourd. Bon j'avoue que le bouclier lourd maintenant est devenu je pense très intéressant. A cause de la... du contre en fait. Avec le R2 quand on se fait... quand quelqu'un nous touche. Je pense que ça c'est devenu extrêmement intéressant. On a plus besoin d'être genre tryhard pour parer et tout ça. Je pense que si jamais on le fait... Oh le pavois du coucou est vraiment un des meilleurs honnêtement. Pavois du coucou est un des meilleurs j'ai envie de dire. De ce qu'on a en tout cas. Après on pourrait prendre celui-là mais il y a garde 50 c'est pas vraiment bien. Là on est à 62. Là il est déjà en plus 8 il a 59. Là il a 62 il a 0. Donc je pense qu'on pourrait arriver à 65 un truc comme ça. Et surtout il a de la défense magique énorme. Donc ça serait bien. Celui-là ce serait intéressant. Pour le saignement là quand on tape avec. Et en plus celui-là parce que le pavois du coucou on pourrait tout lui mettre en fait. On pourrait lui mettre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Genre le coup du bouclier ferait extrêmement mal. Ça on le sait. Le repas inébranlable ça rajoutera encore plus de défense. Ça serait intéressant de faire ça. Et après on a le vœu d'inflexibilité qui est l'invincibilité quoi. En gros tout simplement. C'est l'invincibilité. Je ne pense pas que l'invincibilité soit intéressante. Je pense que le rempart inébranlable serait le plus intéressant. Et on jouerait genre avec lance. Avec une lance. Ou alors une très grande rapière. Mais je pense que lance. Je préférerais lance en fait. On a des bonnes rapières. On va voir des gros trucs. On a la grande rapière. On va voir un peu la taille. Elle est pas mal ça. Elle est pas mal pas mal. Et on peut lui mettre ce qu'on veut aussi. Elle est quand même méga grande. Donc on peut lui mettre ce qu'on veut. Mais après euh. Les lances on a pas beaucoup de choix en fait. Les lances on a pas beaucoup de choix. Il y a que celle là qui est intéressante. Mais elle est pas très jolie. À la limite je crois qu'on aurait. Ah oui il y a les albards aussi. Ça c'est l'un. Ça c'est les albards. Les albards peut-être. L'étendard du commandement ce serait intéressant. Le truc c'est que ça reste pas très longtemps. Après on pourrait le mettre en seconde main. L'étendard. Mais je crois qu'il est super lourd. 11.5 c'est énorme quand même. Mais ça dure pas très longtemps le buff. Je sais pas. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire en fait. Honnêtement. Il y a vraiment 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 plein de trucs. Je suis assez... J'ai hâte en fait de me... De me... De me poser en fait. Et commencer à essayer de faire des builds intéressants. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment bien envie de faire un truc qui pique en fait. Un truc piquant. Bref. On y va ? On avance ? Désolé. Des fois je me perds un peu dans mon... Dans mon truc. Dans mon délire. Elle est où notre épée ? Ah oui. Il y a aussi les... Ouais. Celle-là aussi c'est pas mal. Et celle-là elle est plus petite. Ouais honnêtement si on veut faire un... Un truc lourd et tout ça avec une grosse défense. Il faudrait euh... La grande rapière. Ouais. La grande rapière c'est pas mal. Faudrait vraiment qu'il mette un système... Un... De... Favoris comme j'avais expliqué. Ou alors au moins mettre un icône à côté. Comme ça ça irait plus vite. Enfin bref. Tout ça pour dire que... On y va. Ah. Non on a pas... On est pas au max. Alors apparemment ça se combat bien là. C'est entre qui et qui du coup ? Alors il y a les chevaliers du lion rouge. Et les... Ceux qui sont... Euh... Putréfiés en fait. Ouais. Intéressant. Ah mais ils se font aucun dégâts quoi. Oh mon dieu comment c'est grand. C'est grand. Mortifère 6. Ah. Oh. Y'en a qui tombent. Ah ils ont... Ils ont beaucoup de vies en fait c'est con. Oh. What ? Je savais pas que ça faisait ça. Je savais pas du tout que le stab ça faisait ça. Eh ben. Quel bordel. On s'entend même plus parler. Putain mais c'est super fun ici. Je sais pas ce qu'il y a dans le couloir à droite. Ma droite. Voilà. Ça ça serait l'arc lourd du coup. Je suis entrain de me dire est-ce que ça drop des choses ça. Oh la putain c'estане. Oh là putain. Mon dieu il fait des cris et tout Il m'a loupé Et il fait mal à l'endurance C'est en chaud les machins Je crois que ça servait à rien d'utiliser l'objet Merde Putain C'est à la fraction de seconde près Merde Merde C'est un sample Merde 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 mais je suis trop lourd. Sous-titrage ST' 501 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 Okay Okay Nelda Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une autre salle. 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 Ce n'est pas trop mon kiff de faire ça. Il y a une autre salle. Pas du tout. Il y a une autre salle. Il y a une autre salle. M'aide ta mère ! C'est un endroit de merde. C'est un endroit de merde. C'est vraiment un endroit de merde. Oh la vache. En plus le pire c'est qu'ils se font quasiment pas mal en fait entre eux. C'est un endroit de merde. Ok, pour l'instant on est bien. Bah ! Ok. 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 Ils sont pas très mal en fait. Peut-être qu'on peut passer. Ok. Ah ok d'accord. J'étais pas sûr en fait où étaient mes runes. C'est un peu abusé ici en fait. T'as qu'à juste à... Les laisser s'entretuer était bien en fait. Je veux pas dire mais... Je veux pas dire mais on est plutôt bien si on les laisse s'entretuer. C'est quoi déjà ? Ah c'est ça. Effondrement stellaire. Conjure une voilée de projectiles gravitationnels qui attire les ennemis vers vous. Nombreux projectiles... Les ennemis touchés sont attirés vers le lanceur Charles Sors pour un concept puissant. Je vous remercie de vos renseignements car ils ont permis de défier les étoiles. Les mères je suis con putain. Ça me touche hein. Bah niveau dégâts de posture on... On est bien honnêtement. Du coup... Du coup on a pas trop de problèmes en fait. Ah merde y'en a deux. Bon ça va c'est qu'un seul. Ça va on arrive un peu à les brainer en fait. Tant qu'on connecte bien nos coups au bon moment. Il faut tout simplement connecter nos coups et tout ça. Sans problème. Putain de merde. Je crois qu'il avait pas vu sur moi. Putain on s'est juste mis où il avait vu sur nous. Ah ok ça c'est le boss. D'accord. Mais on a pas fini. Oh. Cet enchaînement de 5 coups c'est vraiment bien quand même. Ah mais il réapparaît sans cesse. Quoi. Je les entends marcher juste à côté en fait. Genre on aurait farm de rune infinie. Très bizarre ça. Oh merde. Très bien. Oh merde. Il va nous faire chier. Plus d'endurance. C'est toujours la même chose. Très bien. Très très bien. On fait le tour, on essaye de tout vider en fait. On essaye de tout vider si c'est possible. Putain, je vais oublier. Il va nous créer. Je vais me faire chier quand même. Vas-y. Vas-y, tu t'attends. Tarde. Allez. C'est ça. Quand il commence à faire ça, c'est la merde. Quand il se protège derrière son bouclier, genre comme ce qu'il devrait faire en fait, c'est le moment où c'est la merde. Tant qu'il ne le fait pas, ça va, on gagne. Il pourrait nous défoncer avec sa lance et son bouclier. Comme ça. Ouais. Vas-y, re-téléporte-toi. Qu'est-ce qui nous fait ça ? Oh, putain de merde. Il va me massacrer. Putain de merde, quoi. Fais chier. Non. Il faudrait le parer, lui. Il faudrait complètement le parer. Ok. 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 Après il n'y a pas trop de but de revenir là, mais histoire de faire toute la crypte en une fois, ce serait pas mal déjà. Merde, pourquoi je me laisse taper ? Putain de merde. Tiens, c'est un bon moyen. On gagne 7 HP. 7 HP par tic. Et là c'est 5. Ok, donc mettre le régène, ça va par-dessus le... Ah mon dieu, il est là lui, il est déjà là. Ça va par-dessus le régène de l'élixir, donc ça c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose et surtout que ça ne dure pas aussi longtemps. Merde ! Il est boosté. Oh, on est bloqué ici. Maintenant je l'ai overwrite. J'ai réécrit mon régène à la con sur celui du... De l'élixir, du coup je suis un peu obligé de mettre celui de la bête. de l'élixir. Putain de merde. Mais on peut pas le faire ça. Genre là il fait du... Il fait des attaques... Des stocks avec la rapière et la... Avec la lance en même temps. Nous on peut pas le faire. Il va me tuer ce truc. Voilà. Ça c'est des choses qui nous est impossible je crois bien. Si on peut prendre que les armes de même type. Putain. On peut pas le faire. ... ... ... ... ... ... ... ... Il arrive. Putain de ta mère, quoi. Non. C'est pas hardcore du tout ça, c'est bien. Oh mon dieu, on l'a esquivé. On l'a esquivé. Ah bah là, là c'est la merde. On l'a esquivé. 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 On l'a fait au moins depuis le début de la vidéo qu'on est ici. Ouais, maintenant on récupère quasiment plus rien en stats. On l'a esquivé. On l'a esquivé. Niveau combien ? 84. On l'a esquivé. On l'a esquivé. On va se mettre une défense magique, on sait jamais. Mon dieu, c'est quoi ? Voilà. Ok, on est là. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah le truc il te chope, il te tue instant en fait. Il te met la putrifaction là. Ça te... Ça te met des dots et tout. Ah non ! Waouh ! Putain ! Ah ouais, chaud ! On défense feu, je sais pas si ça marche. Ah c'est ça son attaque. Ok, on l'a esquivé. Oh mon dieu, le feu et tout. Oh mon dieu, le feu et tout. Oh mon dieu, elle est là. Elle est déjà presque morte. Oh mon dieu. Ah mais attends, t'as vu la vie qu'il a le machin ? Mais attends, mais t'as vu la vie qu'il a le machin ? Oh ! Et là, t'as vu la vie qu'il a le machin ? Oh ! 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 Wouah Ok. Il y a du feu partout. Merde. Oh la vache. Oh je n'ai même pas repris mes trucs, je sais que... J'ai complètement oublié de les reprendre. Ah c'est du sport lui hein ! C'était du sport, bon ça va de second essai ça. C'est du putain de sport le combattre. Alors, cendre légendaire. L'esprit d'Oga, chevalier du lion rouge, l'esprit d'un puissant chevalier maniant un arc géant avec habilité. Ce valeureux guerrier passe à l'attaque dès son invocation. Plus ancien vétéran des chevaliers rouges, Oga étudia auprès de Radam des techniques permettant de manipuler la gravité. Décoche une pluie de flèche gravitationnelle en réponse à un cri de guerre, mais une fois seulement. Pas mal. Je regarde s'il n'y a pas des choses écrites. Il fait en fait manier une lance chargée d'énergie mortifère et jette des lances spectrales à ses ennemis. Ok. Donc lui il décoche une pluie de flèche gravitationnelle en réponse à un cri de guerre, mais une fois seulement. Ok. Donc euh... ouais. Il faut un cri de guerre. Ah non, peut-être qu'on a besoin des... Peut-être qu'on a besoin de ça. Ah ! On a aussi une fiole en plus. Alors... euh... 8 et 3. C'était assez violent. Content que ça soit fini. Salut. Vous êtes ici pour le Spirit, June ? Alors... non, on n'a pas... c'est fantomatique. On peut faire celui-là. Voilà. Je peux le entendre à la terre. Vous devriez continuer. Ok cool. Je t'ai pris de la terre. C'est tout. 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 Combien ? 12 000 ? 12 500. Le rue de Numen. Intéressant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On a deux cendres légendaires. Ah oui, il y a l'équipement aussi que je voulais acheter. Du boss. C'est au final, on ne l'a pas acheté. ça ça fait cher il y a vraiment l'arc que j'ai envie enfin après je ne sais pas ça c'est une épée colossale ah c'est les grosses épées je ne suis pas fan des épées colossales arc géant bâton, sorcellerie grande hache et des poings j'ai bien envie de prendre l'arc 50 portée c'est nul arc géant léonor qu'est ce qu'on fait on le fait c'est l'épée colossale ça ne va pas vraiment m'intéresser ça y est on a récupéré une une arme spéciale il faut qu'on ait plus de force pour la manier ah quoi que non 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 ça marche peut-être parce que lui on le passe à deux mains regarde moi le truc ils ont l'air moins grands qu'avant moins grands qu'avant ils étaient assez démesurés je dois dire dans les anciens d'art je suis sûr que ceux là ils sont plus petits par contre il nous faudrait des flèches je sais qu'on n'a pas le poids et tout ça on est en surpoids et tout on a des grandes flèches et il faut quoi pour les pour les augments pour l'augmenter l'arc après je crois qu'il tire assez lentement mais bon ça fait tomber la cible et tout à chaque fois normalement ah c'est des pierres sombres bon je suis pas je suis pas très très surpris en fait alors ils ont rendu le jeu très simple en fait pour augmenter les choses bon du coup on a fait ça on va regarder si la comment ça s'appelle la la statue elle est désactivée ou pas alors tu vois là on est à deux mains donc ça passe alors ça non ouais non ça va c'est sympa parce que maintenant ça fait ouais non ça fait bien en fait parce qu'avant en fait ils le posaient par terre et tout ça c'était complètement c'était complètement débile en fait honnêtement c'est pour ça que j'ai pas aimé là ouais c'est un arc de géant mais on voit bien que c'est c'est pour un truc un peu plus gros mais ça va voilà sympa ça peut faire tomber non je suis content c'est marrant c'est marrant On va dire que je suis assez content du changement. Ah bah ça y est, le truc a disparu. Donc c'est bon. Elle était où ? Je ne me rappelle même plus où elle était. C'était plus haut. Ah elle était là. Ouais 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 elle est pourrie là. Ok on est bon. Donc ouais. Ok. L'arc de géant est plutôt sympa maintenant. En fait c'est comme si c'était un arc un peu plus gros. Et on ne peut pas bouger quoi quand on vise. Voilà en gros c'est ça. C'est comme ça que ça se traduit. Donc c'est pas très embêtant. Mais c'est vrai que dans les anciens arceaux c'était bien pourri. Bien dégueulasse les arcs de géant c'était moche. Et après ce que je voulais dire pour augmenter les armes et tout ça. En fait c'est devenu très intéressant. Enfin très facile. Là on a deux types de... Comment ça s'appelle ? De pierre de forge en fait. Enfin trois si on veut compter le fait qu'on augmente les esprits aussi. Mais euh... Non c'est très simple en fait maintenant. Le pire... Le pire si vous voulez dans les Dark Souls. Il faudrait quoi ? Le 6 et après ça peut faire 8. Non il faudrait 7 aussi. 8, 9. Le pire dans les Dark Souls c'est... Ça reste le 1. On va refaire un tour vite fait là. Je crois que ça reste le 1 honnêtement. Parce que... Si je me rappelle bien. Il y a un système comme... Genre vous montez les armes niveau 10. Après les armes niveau 10. Il faut... Genre choisir un chemin à prendre. Genre si on veut aller entre 11 et 15. Ou alors si on veut changer l'arme en genre foudre ou un truc comme ça. Genre ça ferait du coup arme foudre plus 1, plus 2. Et après je crois que pour faire les armes de boss. Si je me rappelle bien. Il faut avoir une arme plus 10. Donc genre si c'est un katana de boss. Il faut un katana plus 10 avant de pouvoir le faire. Et à chaque fois c'est des titanites différentes. Genre t'as les titanites normales. Après t'as les titanites un peu plus larges et tout ça. Et après t'as les slabs. Les grosses plaques de titanes en fait. De titanites. Qui sont méga rares. On peut en trouver quelques unes dans un let's play en fait. C'est ouf quoi. C'est bien relou hein. Très très relou. C'est le pire. Après le 2 et le 3 ça s'est amélioré. C'était plus simple. Mais celui là c'est vraiment le pire. Ah oui faut aller reparler. Faudrait retourner au fort en fait. Reparler aux mecs s'ils veulent pas nous donner une récompense et tout ça. Parce qu'on a tué machin. Ah putain à chaque fois je me cours de direction quoi. J'aime bien. C'est simple. Après je regrette pas l'arc ça va. De toute façon on n'aurait jamais utilisé le. La grosse épée. L'épée colossale c'est pas mon truc. Ok. 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 Il est là l'autre. Non. Eh je suis le gagnant. Et après faudra voir la comète aussi. Elle est tombée où la comète. Ah il y a ça aussi à faire. Ouais on va peut-être faire essayer de faire ça le pvp là. Parce que j'ai pas activé l'arc runic. À la fin. Le festival de guerre s'est terminé. C'est brave champion. Tu as notre grâce. La célébration était spectaculaire. General Redan est sûrement heureux. Festeurant avec rot et coupé par la merveille. Tout qu'il voulait, c'était une mort honnable. Finalement, je n'ai plus à cette fortress. J'ai une tâche en tête. Un ancien business, vous pouvez dire. Vous ne l'entendez pas. On peut se rencontrer de nouveau. Si la fête est dénée. Brave champion. C'est le temps que j'ai passé. On peut se rencontrer de nouveau. Si la fête est dénée. Brave champion. On va se re-téléporter. Voir s'il bouge ou pas. Si c'est juste des hondis. Genre, j'ai une quête à faire. Ou alors, il va vraiment faire une quête. Ah ouais, non. Il est vraiment parti quelque part. Donc peut-être qu'on le reverra un jour. Maintenant, on va faire du PVP. Enfin, c'est du faux PVP. Du PVP, VE, quoi. À combattre des NPC. On va laisser. On va d'abord tuer les... ...les géants, là. ...les géants, là. Go, go, go. D'accord. J'ai pas plein de granit. Avant. Dessèche-le. Voilà. Oh putain. J'étais trop près de la... ...la déflagration. ...la déflagration. Ok, très bien. Ok. Palmage. Oh putain. Lui, il peut parer. J'ai fait le coup. J'ai fait le coup. Oh, le poison, quoi. Garde ta merde à deux mains. C'est bien. Garde ta merde à deux mains. C'est pas bon. Merde. Ouais, c'est pas bon. Il y a des mains dans la main. J'ai vu. T'es bon ? T'es content ? Le pot ? Il faut que je tue les trois Putain il faut tuer les trois Qu'est-ce qu'il y a la pièce ? Qu'est-ce qu'il y a la pièce ? Qu'est-ce qu'il y a la pièce ? Ouais elle est méga rapide Qu'est-ce qu'il y a la pièce ? Qu'est-ce qu'il y a la pièce ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? On peut loisir ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Ah, je vais y arriver. Potion. Mache, ça va être chaud. Il faut le bourrer comme un connard. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi, ça? Yeah, gg. C'est bon, t'as kiffé le combat? Sous-titrage ST' 501 Je vais pas me laisser passer. Genre, c'est juste un duel, c'est ça? Est-ce qu'il y a un niveau 2 après? Moi, j'ai envie de voir si on peut le taper. Il y a un truc qu'on fera aussi, c'est quand on finira le jeu. Enfin, je pense que depuis Dark Souls 2, 3, tout ça, ils vont sûrement pas nous laisser passer en new gameplay. Enfin, ça va pas être automatique, je pense. Je pense qu'on va pouvoir choisir, j'espère. Ah, et une fois qu'on sera décidé, on tuera tous les NPC aussi. Voir ce qu'ils droppent, plutôt. Alors, dis-moi que c'est un truc cool. Alors, augmente énormément la charge d'équipement maximum. Voilà, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. Je vais voir si je peux mettre l'arc lourd. Non. Le casque, il change pas grand-chose. Ah, il y a ça, c'est vrai. Oh. Putain, qu'est-ce qu'elle est lourde l'arme. On peut voir, elle est stylée. Elle est stylée. On va un peu le set entier. C'est pas mal, hein. Moi, je voudrais bien un tank comme ça, en fait. Il y a juste l'arme qu'il faut changer. Juste l'arme. Ah, putain, je peux rester avec les jambières. Les jambières, c'est 17. Ça, c'est 13. Ah, est-ce que je peux rester avec l'armure ? Et mettre d'autres jambières. Ah, c'est chaud. Ouais, non, c'est chaud. C'est pas très joli, hein. Mais bon. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut gruger et faire... Non, mais on perd toute notre défense, quoi. Ce serait débile. Ça serait un peu con de faire ça. Je me demande si on peut pas enlever la cape de l'équipement. Ah, c'est la merde quand on est... Ouais, non, on va rester comme ça parce qu'on voit ses yeux et tout. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, moi. Merci, le pot. Merci. Honnêtement, c'est cool. Vraiment sympa. De samouraï, on devient gros chevalier de la mort qui tue. Alors, on a ça. Ça, c'est bon. Alors, l'Urnia. Je pense que c'est l'Urnia, notre prochain stop. Ah oui, je voudrais... Déjà, aller voir l'ascenseur, comment il fonctionne. Puis après, je pense qu'on va aller au nord, dans le volcan. Avant ça, on va aller parler à la table ronde pour qu'il nous répète ce qu'il y a à faire. Ah oui, je voulais voir si on pouvait retirer la cape de l'armure. Normalement, tout ce qui a une cape, on peut la retirer. Ah, on peut retirer ça aussi. Oulah ! Ah, mais c'est pas parce qu'on a reçu des trucs en plus. Je sais pas. Ça va pas ? Parce que ça, je me rappelle pas. Enfin, après, j'ai pas regardé peut-être. Donc, on pourrait retirer ça. Fais voir. Ouais, on retire le truc de derrière. On peut voir un peu ce que ça donne. Alors. Hop. Hop. C'est vrai que c'est... Bon, c'est joli. Mais bon, vu que c'est tout dégueulasse, au final, c'est vrai qu'on pourrait ne pas le mettre. Et après, pour les stats... Les stats, c'est ça, la différence. Honnêtement, c'est vachement sympa d'avoir fait ça. D'avoir fait ce système-là. Vachement, vachement sympa. Par contre, j'imagine qu'elle, elle va prendre cher, en fait, niveau stats. Enfin, honnêtement, c'est pas des masses, en fait. 52, 24, 28. Là, on passe... On gagne 1.4... 1.1, pardon. Ouh, elle est dégueulasse de derrière. Ouh, l'armure, elle est dégueulasse de derrière. Ouh, l'armure, elle est dégueulasse de derrière. Non, elle est dégueulasse de derrière. Parce que c'est trop... Il n'y a pas de dessin, en fait, sur l'armure à l'arrière. Parce que là, il y a plein de décorations devant, en fait. Il y a des lions et tout ça, là. Des tigres. Mais le dos, il n'y a strictement rien. Donc, autant le couvrir, en fait. Un peu, un peu dégue, ça va rendre. Euh, un peu dégueulasse. Bon, on est toujours en lourd. On va rester comme ça. C'est pas mal pour le moment. Jusqu'à ce qu'on puisse équiper tout l'équipement. De toute façon, on a encore plein de niveaux. On s'arrêtera vers niveaux, je sais pas, 100. Un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est le cap. Dans le cap des gens, là. Qui veulent faire... Oh, brandir le médaillon. Dans Dark Souls 1, c'était quoi ? 120, je crois, le cap. Pour le PVP. Après, on s'en fout, hein, si on fait pas de PVP. On s'en tape complètement. Les cinématiques sont sympas, hein, dans celui-là. Ça manquait de cinématiques dans les anciens. Mais Dark Souls, tout ça, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Ah, c'est toute la structure, en fait, qui est l'ascenseur, d'accord. Ah, c'est une bonne arme, qui va avec le tank. Il y a les boucliers aussi, on n'a pas trop de choix de bouclier, pour le moment. J'aime bien, parce que quand je regardais les streamers, les gens sont... On est vraiment... Le monde est ouvert et tellement bien fait, en fait, que les gens sont vraiment pas au même niveau. Genre, il y en a qui sont venus là, genre, en avance. Moi, j'y suis toujours pas allé. Ou l'inverse, vice-versa et tout. C'est vraiment fun. C'est vraiment fun à regarder. Donc, on est où, Plateau Altus ? Mais on est de quel côté ? Ah, de ce côté-là, on n'est pas passé. Ah, par contre, je voudrais bien récupérer la carte. Attends, toi, t'es mêlé, toi, t'es arc. Ok. Non, c'est pas ça, je vais le faire, c'est ça ? Et ouais, on vient d'arriver. C'est pas mort. On va aller prendre la carte d'abord. On a un camp sur la droite. Je vais essayer de, je pense, faire des vidéos session coop. Ça peut être marrant. PVP, je pense pas, honnêtement. Parce qu'encore une fois, celui-là, il me dit rien au niveau PVP. Ça me dit rien du tout, du tout, en fait. Après, comme j'ai dit, mon avis peut changer. Mais c'est vrai que celui-là, je suis vraiment pas du tout pour. Puis le PVP, il est bizarre. Les invasions, c'est toujours... Faut que ça va tomber sur du... Sur des mecs qui font de la coop et tout ça. Donc, bof. On est loin ou... Putain, c'est loin. J'esquive un peu tout. Je veux vraiment la carte, en fait. Avant qu'on commence à se balader dans la zone. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Oh merde ! ... C'est parti. T'es prête ? Allez, on y va. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as tué quelque chose, ça m'a remis tous mes trucs. C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 C'est parti. 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 C'est parti. 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 clandale. ah leur bouclier ça peut être pas mal. putain de merde. donne moi ton bouclier. c'est quoi qu'on a récupéré comme partie ? Je n'ai même pas fait gaffe. Là au passé le temps on a rien terni de leur éclat. ok. C'est vrai que leurs armères elles sont stylées. J'avoue. putain je peux plus faire de... mais c'est pas les mêmes merde. non mais eux aussi ils ont... d'accord ils courent ok. D'accord ils courent ok. c'est fini. j'ai l'air soldats de lindel mais attend c'est quoi qu'on a eu non. Gantelet de la noble. Non. Non, mais c'est les mêmes en fait. D'accord. Ah putain, ça m'a fait peur. What ? Ah putain, ils sont là, ces cons. Putain, ça m'a fait peur. Bon, allez vous faire foutre. Oh. Tu fais quoi là toi ? Ah, regarde qui nous avons ici. Qu'est-ce que j'ai rencontré de rencontrer un face familiar, même après le département de la table. J'ai fait un peu d'apprentissage de mon propre, en fait. Soin super, soignent grandement vos alliés proches et vous-même. Du noble masque d'or. Du noble masque d'or. Merci. Merci, t'es cool toi, je t'aime bien. Voilà, maintenant on a tout ça. J'aime bien aussi le fait de découvrir la map petit à petit. Vraiment cool. Mais honnêtement, je sais plus où est tombé le météor. Parce que est-ce que la map a changé ? Genre, est-ce que la carte a changé quelque part ? Parce que moi je vois pas de changement. Un truc qu'il me faudrait, c'est des pattes à quatre mains. Pour faire des trucs pour trouver... Là il y a une église. Ça là, patte de volatil. C'était pas si grand, si haut que ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? On connait lui, non ? Je crois qu'on l'a déjà combattu. Putain, t'es la classe. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout ? Il faudrait bien son équipement lui. Quoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'est ça 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 ? Ouh, quoi ? Ça pleure ! Ça fait quoi ? Ouais, de la mort, ok. Ça va, j'ai compris. C'était triste. On n'a pas pu pleurer longtemps. Trouvez trois emblèmes fantômes. Touchez trois emblèmes fantômes. Énigmes illusoires. On a déjà trouvé deux. Alors, il y en a un devant la cathédrale, un à côté de la cathédrale et après près de la muraille. Donc deux à côté de la cathédrale et après c'est muraille. Donc deux à côté de la cathédrale, on l'a trouvé et après c'est muraille. Ok. Que des trucs morts en fait. On va peut-être d'abord faire les trucs fantômes. Après il faudrait pull les trucs un par un. Il y en a là. Alors, attends, c'est de quel côté de la cathédrale ? C'est sur le côté droit qu'on est en face. Genre ouais. Genre là. Peut-être en hauteur. Je savais bien qu'il était bizarre ce caillou et puis il y avait de la lumière autour. Bon bah c'est bon on a fait la truc. Bien, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon. Il y a des trucs quelque part. C'est bon. Il y a des trucs. C'est bon. Il y a des trucs sur l'écoutil. Il y a des. Oui. Il y a des trucs sur l'écoutil. Il y a des trucs. Il y a des trucs sur l'écoutil. Un petit à fait les trucs sur l'écoutil. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est violent. C'est marrant, c'est comme... Je ne sais pas si vous jouez à Dead by Daylight, à la fin, si on ne sort pas. C'est pour ça que je veux les poules, en fait. Je ne veux pas qu'ils me fassent ça à côté du machin. C'est parti ! Je sens qu'ils vont la nerfer cette attaque un jour Ah deux coups ça suffit Rien en plus C'était bien un truc de terre Enfin une boule de terre On avait peut-être tout On a peut-être tout en fait Du coup on a fait une énigme mais on sait pas pourquoi Ah oui Peut-être pour ouvrir ça Oh la 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 Déclat inusoire Ah on va avoir un monolithe L'âme indiscernable Forme indiscernable Ah c'est pour nous rendre invisibles et notre arme aussi je pense Rends l'arme en main droite entièrement invisible Rends l'utilisateur quasi invisible Cool 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 Salut Sous-tu-t Sous-tu-t ... ... ... ... Tain le bordel qu'ils font les trucs quoi. Hop là. Il y a encore un seau qu'on peut prendre. Où est ce qu'on veut là ? Je commence à tuer les animaux un peu plus parce qu'on a besoin tellement d'objets de craft. Il y en a plein là. Hum. Bon il y a... Honnêtement on est arrivé dans une nouvelle zone, il y a plein de trucs à faire au mètre carré. C'est incroyable. Tiens ça me rappelle une grotte qu'on avait vue là. Mais qu'on a jamais trouvé en fait. Genre le point rouge. Ah oui il y a là aussi, on n'y est jamais allé là. Genre là... C'était où l'autre ? Déjà on va voir s'il y a quelque chose du coup. Alors le coup c'est quoi ? C'est en bas ? Je l'ai pas vu les mecs. C'est un coffre ! Donne moi le coffre ! C'est une rune niveau 10 quoi. On peut descendre sans mourir si on va sur le vent là. Ouais ouais on peut ok. Ça fait ascenseur dans les deux sens. Oh merde ! Ouais, il y a bien une grotte. Aïe 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 ! Fais pas attention à moi. Wow ! Je pensais pas qu'on allait le one shot ! Parfait ! Amas de pierre explosif. C'est pour jeter. Il y a aussi un truc tiens. Aux 4... On peut plus téléporter. Là-bas il faudrait y aller. Euh non là. Les 4 beffrois voilà. 4 beffrois. Faudrait y aller. Cristal brisé encore. Ça c'est de l'explosif ça. Si on tape avec du feu ça fait boum. Ah on va trouver sûrement des bonnes pierres. Yeah ! Force 5. Ça c'est un bon endroit. En fait ces grottes là c'est vachement sympa. C'est possiblement dur. C'est des soldats. Elle est énorme la pickaxe. Putain il m'a fait peur ce con. Mais putain de... Forge 5. Très bien. T'as l'effort du dragon de foudre. Plus 1. Là c'est bien ça. Il y a un objet tout en dessous. Merde. Je crois que j'étais à demain mais en fait non. Je crois que j'étais à demain mais en fait non. R- Rha... Qu'en est-il s'appelle ? Radhan ? Peut-être ? C'est leur bouclier que je voudrais On va s'en sortir Il nous faudrait de la défense Un marteau de troll Il nous faudrait de la défense Un buff de défense Ou je ne sais pas quoi Quelque chose Marteau de troll Descendants de géants Qui se sont jadis Suis outils Comme d'instruments Cérémoniales A cette époque L'ère de la forge A été perçue comme sacrée Cri de troll Vous gardez le loin Le poussant un cri Etourdissant Qui génère une puissante Honte de choc Repoussant les ennemis proches A chaque une attaque puissante Pour abattre votre âme Voilà un peu la gueule que ça Ouais Arme colossale Et c'est du feu Mais c'est marrant honnêtement Comme j'ai dit Les armes Même les grosses armes Et tout ça Elles sont pas Extrêmes en fait Ça reste toujours très potable En fait Que le personnage peut porter Comme encore une fois Le coup du De l'arc de géant Ça passe très bien Ça fait pas débile En fait Sur le modèle Ça c'est vraiment bien Ça Ça c'est sympathique Ça fait pas Ça fait pas Ça fait pas Que leakkuk É Non pas de feu. Je me disais il n'y a personne qui balance des bombes mais j'avais un peu oublié que eux ils ont un lance-flame. 19 arcs, on pourra en utiliser hein, ça commence vraiment à être puissant là. Faut vraiment regarder tous les recoins parce que... Ouais, pierre de forge sombre 6, il nous faut une 7 ou il nous faut une 6 pour les larmes. Je crois qu'il nous faut une 6. Oh putain c'est le boss déjà. Ah bon on peut faire le boss en fait. Pourquoi pas euh... ... 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 Là on a la pioche. Un truc à savoir aussi les pioches, normalement je ne crois pas que ça va dire coût des stocks. Pioche, 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 pioche. Non si ça dit quand même pioche, c'est assez précis. Pardon. Parce qu'il y a ça genre quand ça dit pioche du coup les coups des stocks vont marcher dessus. Genre les augmentations d'attaque de coups des stocks. Qu'est-ce que j'aime ces enchaînements. Non mais on a tout fait en fait. Je pensais qu'elle était un peu plus grande que ça. Mais en fait non. 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 J'espère que c'est le bouclier. C'est tout ce qu'il me fallait. Alors 17 de poids force 34 c'est énorme. Très bonne sade garde 68. Voilà là on arrive à un truc bien. Alors lui c'est le plus gros 24. Là il est pas mal parce que les ovales comme ça c'est bien. C'est sympa. C'est pas mal sauf que c'est bon 34 de force. Mais là c'est intéressant. Au moins on a du choix. On commence à avoir un peu plus de choix. Alors là bas c'est le boss. Bon bah ouais en fait on a tout fait. Ouais c'était petit. Ça avait l'air plus grand. Je suis toujours en train de me demander ce qu'on va faire avec notre DEX de 18 nous. Parce que si on fait un... A la limite il y a ça, il y a l'arc. Du coup on pourra toujours l'utiliser l'arc. Mais je crois que de toute façon si on... Je crois que si on tient à deux mains la DEX aussi se multiplie par deux. C'est pas que la force. Genre est-ce qu'on a un truc où on a pas assez DEX ? Je crois pas qu'il y ait grand chose qu'il faut une DEX énorme quoi. Ah il faut 18... 24. Genre là il faut 24 de DEX. Je vais voir si ça marche aussi pour la DEX. Non ça marche pas pour la DEX. Ok intéressant. Parce que là nous on a 20 de DEX. Donc du coup ça ferait 24 ou 25. Je sais plus si c'est... Euh... Non. 20. Du coup ça doublerait, ça ferait 40. Je sais pas si c'est 40 ou 30 qu'on a en fait, qu'on maintient à deux mains. Mais en tout cas on a toujours la croix rouge. Donc la DEX ça fonctionne pas. Ça fonctionne seulement sur la force. Donc ça c'est un truc à savoir. C'est comme avant. Genre là... Il nous faut DEX 18. Mais il nous faut force 22. Nous on a que 20. Par contre si on se met à deux mains... Hop c'est bon. Là ça passe. Donc ouais... 18 ça nous permet de porter plus ou moins tout ce que... Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on utilise. Donc c'est pas perdu. J'ai envie de dire. Non toujours pas. Par contre peut-être que... Vas-y dis moi oui. Eh non c'est bien une 7 qu'il nous faut. Pire de force 6. On va la garder de côté. Ça aussi c'est du sombre. Sombre. Le mieux pour l'instant ce serait celui-là. Le bouclier visage avec 75 de garde. Après honnêtement je pense pas qu'on ait besoin d'un truc comme ça. Celui-là il est très lourd. Ah l'autre il est 17 aussi en fait. Il est aussi lourd. Celui-là a plus de garde quand même. Non. Ça aussi on le fait jamais. J'avais dit si jamais vous avez des problèmes de prendre le buff et de l'utiliser pour les boss en fait. Mais c'est vrai qu'au final on le fait jamais parce qu'on a pas vraiment besoin. Comme ce je voulais le montrer mais ça sert un peu à rien. Alors là c'est soit... 45 grandement. C'est parti. Ils ont nettoyé le cadavre. J'aime bien parce que lui je sais même plus d'où il vient. Je crois qu'il est venu comme ça. Et il nous a donné un truc super pété. Enfin il nous a donné des magies méga pété. Ouais. Bah tant mieux j'ai envie de dire. Masse de chair. Ça aussi on peut en acheter mais j'en ai pas besoin. L'autre il bouge toujours pas. Lui il y a sûrement... Il y a sûrement un truc à faire avec lui. Oui je suis sûr qu'il faut faire du PVP. Ou alors... Faire une invasion quelque part. Parce qu'il y avait aussi des fois où on fait des invasions dans des mondes de NPC. Genre à Norlando par exemple et des trucs comme ça. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Alors attend. Nous on a fait Radan. On a fait Godric. On a fait Renala. Et il reste plus que Ricard et Morgoth. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est Ricard qu'on va devoir se faire maintenant. Donc la prochaine cible c'est Ricard, ça marche. Alors d'abord je voudrais voir ça. Parce que j'arrête pas d'en parler. Les 4 B3. Donc la prochaine cible c'est Ricard et ça sera donc au nord dans la zone de volcan. Ça, ça va être fun. Alors qu'est-ce qu'il nous manque à faire ici ? Celui-là c'est ouvert. Euh... Non. Allons voir. Oh oh. Non c'est bon. Chapelle de l'anticipation. Oh putain de merde. Putain de jumpscare. J'aime bien parce que juste avant je me suis dit, on pourrait peut-être refaire notre perso avec les stats et tout pour mieux faire. Et après on utiliserait le... Une rune. L'arc... Putain. Oh mais la mort débile. Merci Miyazaki. Ça fait plaisir. Juste pour des papillons. Merci Miyazaki. Ça fait plaisir. Là aussi ça va s'effondrer. Bon. Directement au combat de boss ça marche. Ah on peut pas. Ok. Ah mais c'est rejetant greffé. Oh la vache. Eh mais je te connais toi. Il nous a pas tué au début du jeu. Mais si c'est le début du jeu ça. On venait de là-bas nous. On peut pas. Saloperie. Là maintenant on est devenu un peu plus puissant. Euh... C'est ça. C'est bien. Après l'heure d'échéance sur l'endit d'or. Déchets au pouvoir en but dans le passé. Infusion d'or. Vous croisez les deux épées pour vous imprégner d'une essence divine. Durant cet effet vous attaque puissant se transforme en enchaînement d'attaque ambitextre. C'est force et dex. Et après on a eu quoi ? Le bouclier. Euh... Le bouclier d'or tern fait repayer d'un emblème de bête plus léger que la majorité des pavois. Il est donc plus aisé à manier. Les bêtes représentez n'attente que Sairos. Le vieux conseiller qui guise la lignée d'or. 12,5 pour 58 de garde. Ouais mais là on a 59. Enfin ouais c'est bien. C'est pas mal. Après il est joli. Ah ah ! C'est une arme double. Ah c'est ça l'attaque. Cool. C'est pas mal. Faut tester. Est-ce qu'on a un truc à taper là ? Oh c'est joli. C'est joli ces... Ces armes. J'aime bien. Je me demande si ça fait masse dégâts. Le fait d'enchaîner les coups. C'est pas mal comme double armes. Pas mal comme double armes. Putain si on peut gagner ça dès le début du jeu. Genre en tuant le boss. En y arrivant. C'est pas mal. Dès le début. D'avoir ça. C'est vraiment pas mal. Un peu l'arme qu'on tient jusqu'à je sais pas quand quoi. Est-ce qu'elle trouverait vraiment un truc qu'on aime mais... Bon. Du coup on... On fait quoi là ? Roi des Faucons des Tempêtes. C'est un objet clé. Il y a peut-être un truc à faire avec lui. Alors, esprit d'un faucon féroce qui servit loyalement, l'ancien roi de voile au rage. Il y a bien longtemps, lorsque véritable tempête faisait rage, s'est créé en ardissent ses compagnons d'armes et les violentes rafales dont ils s'entourent taillades les ennemis. C'est qui ça ? Mais que la voie soit sortueuse et incertaine en parable du Trudel de l'autre. Ah oui, c'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Du coup, j'aurais pu avoir une invocation dès le début. Ah mais c'est là du coup, ok. Intéressant. Ah, je pensais pas que c'était là en fait, le début. Ok. Je pensais que c'était une zone annexe. En fait, non. Alors, normalement, on a tout fait du coup. Ça, c'est fait. Là-bas, c'est fait. Et le troisième, c'est aussi fait. Ah, tu feras l'affaire. D'accord. Ah, tu me fais chier. Laisse-moi tester mon truc, quoi. Oh, et merde. C'est une mauvaise... C'est la mauvaise cible, ça, pour TC. Bon, c'est pas grave. Pas grave. L'église de la Rose, il y a quoi là-bas ? Je sais pas, je me balade un peu. Parce que je vais mettre fin à la vidéo et je sais pas trop quoi faire. Non, non, on avait dit qu'on allait au nord. C'est pas que je sais pas quoi faire. Non, non, on avait dit plein nord. Donc, on va aller au nord. Ah oui, peut-être qu'on peut faire, c'est voir si on doit tuer le... Le mec qu'on a, que la femme, là, au nord, nous a dit de le faire. Ah, je sais qui... Qui t'es, toi. C'est celui du tout début. Qu'est-ce que tu as vu ? Ouais. Quelque chose clocher. Qu'est-ce que tu as vu ? Ah-ha. Dois sanglant, suppurant. C'est un mot qui me déroule. Hum... Oh, j'ai un cadeau pour toi. Quelque chose qui fit seulement pour les humains. Dois sanglant, suppurant. Un mot pour circumventer le drau des deux fingers. D'aider à vous, n'est-ce pas ? Et si vous plaît, nous nous rencontrons de nouveau. J'ai des vrais hopes pour toi, mon lambkin. Be sure to try that finger I gave you. There's no reason to do that. The tarnished were spurned by Grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world ? Your loyalties are misplaced with them. Be sure to try that. Je pense que lui peut nous donner... Ah oui, c'est là où on avait combattu le premier mec. Merde. Ouais, lui là. Mais c'est juste un ennemi en fait. Peut-être qu'il pourrait nous donner son équipement si on le farm. Genre la rapière là. Et voire même tout l'équipement en fait. Euh, ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse une invasion. J'ai pas vraiment envie mais... De toute façon moi je peux pas faire d'invasion. Toi de réfractaire. Usage illimité. Tentez d'envahir le monde d'un autre joueur en cas de réussite. Tant qu'envahisseur, réfractaire sera de vaincre l'hôte. Et après on a tenté d'envahir le monde d'un autre joueur en cas de réussite. Ouais, nous on a celui-là qui est... Qui est infini. Donc euh... Je voudrais voir ça. Comment... Genre le mec là, a tué... On va peut-être le faire et on va voir si on récupère une récompense. Bon, on va pas trop faire confiance aux deux doigts là. Trois. Mais attends, c'est par où là ? Très bien. Je commence à bien kiffer notre équip... Enfin encore hein, comme d'hab. Enfin genre... Je le kiffais déjà bien mais là... C'est vrai que l'équipement de Radan là... Radan... Radan... Alors c'est qui que tu veux que je tue ? On va lire le monde d'Eastvan, le vieux chevalier. Ah... Et attends, c'est quoi ça ? Ysvan le vieux chevalier. C'est pas un mec qu'on a... Qu'on a... Qui nous a aidé. Joueur compétitivité, les doigts du crochet du hélice pour inscrire une marque invocation rouge. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, nous essayons multijoueur compétitif des buts. Ah ! Petite effigie rouge, d'accord. Je peux voir. Créer une marque d'invocation pour un multijoueur compétitif et après c'est qu'on signe une marque invocation et un recueil d'invocation. D'accord. Ouais c'est pour mettre les marques par terre et faire des combats, des duels. Je me modé qu'à me battre comme un guerrier jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi, pourquoi, grâce dorée, pour te refuser-t-elle de s'ouvrir ? Je crois qu'elles sont pas designées pour s'ouvrir, mec. Par contre, dans celui-là, et honnêtement, je pense que c'est vachement bien. Alors moi j'appelais ça des covenants, c'est en anglais. Des serments, je crois. Là il n'y en a pas, parce qu'il n'y a que des quêtes en fait. Parce que les serments en fait étaient chiants. Il y en avait qui donnaient des objets en fait vachement bien, évidemment. Des armes et tout ça, des trucs comme ça. Mais il fallait monter de niveau dans les serments. Je me rappelle surtout de... Le 3, je me rappelle plus vraiment comment il fonctionnait par rapport à ça. Mais... Il fallait... Genre des fois il y en avait, c'était du truc PVP. Donc il fallait farmer les gens pour récupérer les objets. Ou alors il fallait farmer des montres, il fallait genre donner une cinquantaine et tout ça. C'était vraiment vraiment chiant. C'était vraiment relou. Ah du coup là on va envahir, on va faire une invasion. Donc peut-être que ça va fonctionner en fait. On n'a pas besoin de faire du vrai PVP en multijoueur. L'autre il va être content peut-être. Alors l'élixir fonctionne. On est en train de me défoncer alors que... Il fait juste des trucs banal. Ok. Ok. C'est vraiment bien ce truc. C'est vraiment bien ce truc. On est invisible. Pour le deuxième coup. Hop là. Ouais l'arc unique c'est en tuant les gens ou alors en aidant. Ouais non on peut farmer ça à mort en fait. En faisant d'une ultime pour aider. Homme en écaille. Ouh on a tout l'équipement en écaille. Oh c'est une armure lourde en plus. Armure portée par East Van. Le vieux chevelet métal corrodé renforcé à moyen d'écaille dure comme de la pierre. Ce qui rend particulièrement résistance aux attaques non physiques. C'est joli. En plus il y a les pochettes et tout ça. Ah ouais c'est marrant le coup des écailles là en plein milieu comme ça. Ah j'avoue que c'est une bonne armure. Bonne armure lourde. Bonne armure lourde. J'essaye de voir en fait ce qu'on peut mettre. Ouais c'est un peu chiant pour le moment. Alors attends fais voir ce que toi tu vas dire. C'est un peu chiant pour le moment le coup des armures là. Non celle qu'on vient de récupérer là est vachement bien. J'aime bien. Coup des résistance et tout. Ça aurait pu aider. J'essaie de l'essayer de s'en aller. Non. Je vais voir l'autre s'il réapparaît. Coup des résistance et tout. Non. Je vais voir l'autre s'il réapparaît. Non. Très bien ! Merde ! Ce n'est pas le bon ? Non, ce n'est pas le bon. Il y a aussi ça, il faut qu'on fasse. Quoique... Papillon flamboyant, on n'a plus trop. Peau glaciale. Manoir du volcan. Et la prochaine fois, on continuera ici et ce sera notre nouvelle zone à faire. Et le prochain demi-dieu, là c'est Ricard. Ricard, je crois. Oui. Tiers de magma. Ok. Ok. Et maintenant, tu es un recusant de traiter. Je suis heureuse de t'avoir à notre côté. Oh, l'heure du feu. Tiers de magma, ça disait. Oh, c'est de la sorcellerie. Projette un amas de lave qui explose à l'impact. Un amas de lave qui explose à l'impact. Et après avoir découvert les antiques sortilèges de Gelmir, Ricard, fils de la reine Renala, s'en servit pour créer une nouvelle forme de sorcellerie. De la sorcellerie de feu, c'est... C'est... Quoi le bruit ? Dégueulasse. Nouvelle lettre de quelqu'un à tuer. Alors... Brave sans éclat. Cherchez le plateau à tuer sur un rhum de l'arbre au monde. Euh, non. Ivan, le vieux chevalier. Relay loisif. Je vais le trouver sur le plateau à tuer ce marque rouge pour votre regard d'un gigaprofession direct. Oui. 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 C'est... Oui. Non, non, il y a vraiment des trucs bizarres. Non, non, il y a vraiment des trucs bizarres. On est bien. Oui. Oui. Oh, tu as bloudé ton sword dans la lutte, alors je vais m'introduire encore une fois. Banal, un recusant, juste comme toi. Les recusants ont des arts particuliers, stylés à nos méthodes de slaughter. Pourquoi ne pas ajouter un peu à ton répertoire ? Votre arme faisant apparaître une grande éruption de l'avant-fusion, utilisée dans une taille de grande et colossale. 8000, j'avais pas vu. Manœuvre d'assassin, compétence qui consiste à infliger une blessure pour se dérober à la vue de tous. Octroi une invisibilité quasi totale et rend vos déplacements silencieux. Utilisable sur les dagues, épées droites, destock, taille moyenne et katana et lame double. Vous avez appris à comprendre maintenant, hein ? Pour prendre le pouvoir et le faire son propre. Le recusant doit s'occuper son propre type. Pour réunir la flamme de révolte contre cette pédagogie sanctifiée, nous recusants doit devenir les plus pauvres de prédateurs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rire. Bien. Ok. Euh, on a 4003... Je crois que c'était 6000, euh 6005. C'est pas mal. J'ai pas l'air con, moi, de revenir au même endroit. Bon, par contre, euh... Moi j'entends aussi les trucs, là, dans le mur. Ah ! C'est parti. Oh, rougons de cornes. Oh. On est où là ? Oh ! Ah, putain de poison. Quelle saloperie. Par contre, les bourgeons de cornes, c'est quoi ? C'est obligé pour fabriquer ? Je crois. Je vais être honnête, je ne suis pas très sûr. C'est obligé à jeter. C'était bizarre. Ah, manuel guy nomad. Tablette. Non. Aucune idée. Relais en ruine. Je ne sais pas du tout ce que j'ai récupéré en fait. C'est pour fabriquer des objets, mais va trouver les objets que j'ai débloqués. Tonifiant. Sommeil accumulé. En plus, je crois que ça peut fatiguer. Bon, en tout cas, on l'a. C'est le plus important. Même les flammes elles sont genre rouge sang quoi. Oh merde. Donc, ça va être sûr. Mais là, c'est bon. C'est pas un peu. Bon, bon. C'est pas un peu. C'est pas dur pour la boule... C'est pas un peu. Ouais. Oh, c'est pas un peu pour la boule. C'est pas un peu. Il va me tuer Qu'est-ce qu'il est chien à toucher On a les griffes Est-ce qu'on peut jouer avec les deux en même temps ? Pas de chevalier limier Vous rendent temporairement invisible et vous permet d'esquiver les attaques avec vivacité Permet de déplacer plus vite qu'un pas vif ordinaire Cette compétence peut utiliser pour tourner autour d'une cible Verrouillée afin de frapper dans le dos Leur forme leur permet de trouver une faille dans les gardes de l'ennemi Faut sécher et ni fuger Ah ok Où est-ce qu'on est ? Et là on retourne dans le manoir Ah non Où est-ce qu'il y a ? C'est parti C'est parti C'est parti D'accord C'est parti Mais c'est magnifique C'est parti C'est parti Ah ouais C'est parti C'est parti C'est parti Et je sais pas Après on peut jouer Euh Fais voir Leur Leur Je vais voir C'est parti C'est parti on peut jouer comme il fait lui est-ce qu'on a pas d'attaque spéciale en fait si on met les deux armes même si le boss il les utilisait putain je trouve pas les j'essaye de les inverser en fait non là je veux l'épée ok est-ce que j'ai du mal à trouver les genre comme ça ça marche pas on est d'accord bah j'ai envie de dire c'est pas une mauvaise arme c'est vraiment pas une mauvaise arme c'est intéressant c'est intéressant on va garder ça on va se remettre normal mais mais on va peut-être augmenter les griffes parce que ouais non le pas vif là est vraiment cool le pas vif je crois qu'il était déjà dans c'était d'Arsos 2 ou 3 bah le 2 et le 3 peut-être ça existait déjà donc c'est pas nouveau mais eux il nous faut leur équipement aussi on va aller parler à l'autre là lui dire qu'on a vu ce qu'il y avait dans le mur mais par contre qu'est-ce que je veux dire ouais là le là c'est vraiment le pas vif amélioré en fait où on devient complètement invisible et c'est vachement pratique et tu savais qu'il y avait des trucs bizarres dans tes murs elle est où oh merde what the fuck c'est quoi ça c'est la femme oh non oh 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 de un roi magnifique que ma mère cherie cette forme que je le connais je suis fière de ce que je suis mais les gens sont crôles si ils ont vu ma forme vraie ils ne parlent pas de moi et donc je pense que c'est un gars quand je cherche un recruté mais tu n'es pas comme le reste ma forme de serpente et le nom Zorias c'est un recruté c'est le nom de la femme Tanith et moi maintenant je partage les recrutés avec toi aussi s'il vous plaît s'il vous plaît de quelqu'un d'autre ma forme de serpente c'est un recruté c'est de plus en plus bizarre ici quand même l'apparence de Zorias vous voyez la fille Raya avec la vraie bien si elle a confiné à toi le nom de Zorias peut-être que ce n'est pas mon endroit mais comme sa mère adoptive je demande de toi s'il vous plaît d'accord ils sont bizarres tous ici comment ça va Pat une lettre pour Pat vous êtes nouveau ici à la manor mais si vous complétez la demande vous pouvez améliorer votre stand relax nous sommes vieux amis le temps arrive pour passer la torche c'est vrai ? il veut qu'on fasse son boulot je suis sûr qu'il veut qu'on fasse son boulot c'est un connard je suis sûr que c'est super cher en fait ce que je suis en train de faire je suis sûr que c'est super cher en fait ce que je suis en train de faire je suis sûr que c'était complètement abusé le prix non ? je sais pas j'en ai pas de toute façon donc pour le moment des grandes flèches donc voilà je sais pas où les faut que je regarde où les acheter maintenant on va voir le reste si ça a changé ok elle est redevenue normale ma forme serpentine et les secrets maintenant j'ai partagé les secrets s'il vous plaît euh lui il a quelque chose à dire non là on a tout ça va très bien on va regarder ce que c'est la lettre de pattes alors trago le cornu oui tout ça en fait c'est des gens qui nous ont aidé pour tuer l'autre il y en a un là et après euh je sais pas je le vois pas sur la carte j'ai pas vraiment lu où il était c'est pas grave j'ai pas vraiment lu où il était on verra ça plus tard un truc que je voudrais voir aussi c'est retourner ici voir ce qu'il se passe sont sympas ces quêtes hein sont sympathiques j'aime bien là mais c'est compliqué ce tu sais pas trop euh si tu fais du bien ou pas après comme je disais c'est pas comme les serments où ça foutait le pire c'était dans Dark Soulsain encore une fois euh les serments parce que si on quittait le serment genre euh il y en a qui le prenait mal genre par exemple le truc de la forêt si on quittait le serment c'était fini on pouvait plus rentrer dedans il y avait un truc comme ça on pouvait plus du tout euh euh re-rentrer dedans euh il y avait plein de trucs comme ça en fait dans Dark Souls c'était très très chiant mais après il y a des euh euh des trucs qui s'aimaient pas des serments qui s'aimaient pas différents camps ah c'était vraiment bien relou hein c'était pas très amical en fait tout ce bordel souvent il fallait euh genre refaire en fait un 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 let's play quoi genre fallait repartir en New Game Plus et tout ça pas trèsıyoruz attend qu'est ce que tu as dit ? J'ai complètement oublié c'était quoi sa requête. Je ne sais plus du tout ce qu'il m'a demandé. J'ai même pas vu qu'il y avait un mec là. Je vais voir. Je peux aller voir l'autre tour et après on a fini. Après on rentre à la table. Celle-là on ne pouvait pas rentrer dedans. Je ne me rappelle plus du tout de sa quête à lui. J'ai entendu dire qu'il sommeille profondément. Je suis parlant dans Lac-Duc, voisinant la ville éternelle de Nocron. C'est quoi la ville éternelle de Nocron ? Je suis perdu. Ça ? Ça la ville éternelle de Nocron ? Il y a plein de trucs encore à visiter quand même. Il y a encore pas mal de choses à faire. Ah ben il est là. Tragote. Bon. La question c'est est-ce qu'on monte les griffes ou pas ? Parce que moi je les aime bien. Je t'irais pas donc pour des armes rapides en fait. Après il y a ça aussi c'est de la sombre. J'aime bien cette épée moi. Je voudrais bien l'augmenter. Euh pierre de forge. Ah c'est que de la forge. Intéressant. Attends c'est une compétence. Ah non on peut pas l'enlever on est d'accord. On peut pas l'enlever mais on peut la changer. Genre la lame rocheuse moi ça m'intéresse. Le fait qu'on augmente les dégâts là. Les armes de corps à corps sauf les fouets. Euh. Compétence d'unition de gravité. Vous plantez votre arme dans le sol et imprégnez les roches pour la renforcer au moment de la puissance d'attaque. Et vos chances de briser la posture des ennemis. Je vais voir un peu. On va faire ça la prochaine fois je crois. L'église. Euh je sais pas trop comment augmenter les armes du coup. Il me faudrait des pierres. Genre de 1 et 2 et tout ça. On peut mettre en lourd. On fait des tests et après on y va. Après on s'arrête. Alors on a l'épée. Ouais ouais elle est bien euh. Ça c'est stylé ça. Bien sûr pas de buff. Je veux juste voir la différence en fait. De dégâts. C'est pas mal les épées comme ça tout simple. On peut voir. 64. What the fuck. On va mourir. Ouais c'est sympathique. Je vais réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Il y a tellement de choix. Manœuvre d'assassin. Il y a ça aussi. Oh là là. Il y a trop de trucs à faire. Non mais sérieux quoi. Il y a trop de trucs à faire dans le jeu. Ah peut-être qu'on sortira un peu le... Le tireur. Voir si comment il se débrouille. Les deux sont en plus 5. Donc le tireur peut-être qu'il sera intéressant sur les toits. D'accord je peux pas avoir les griffes là. On va s'arrêter là. Désolé. Je mets un peu de temps à faire des trucs parce que je réfléchis trop. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.